Bonjour à tous, dans cette vidéo on va découvrir une méthode permettant d'étudier le signe de fonction qui s'écrive comme un produit de fonction affine, comme ici 5-4x facteur de x plus 3, ou comme un quotient de fonction affine, comme ici 5x plus 1 divisé par 3-2x. Il y a de légères différences entre le cas produit et le cas quotient, mais globalement la méthode reste la même pour les deux. Comme souvent quand on étudie le signe d'une fonction, on va présenter la réponse sous forme d'un tableau de signe. Commençons par notre fonction f, 5-4x facteur de x plus 3. Il va falloir mener l'étude sur l'ensemble R tout entier, puisqu'il n'y a aucune valeur interdite. Notre fonction ici est définie sur R. La première chose à faire pour déterminer le signe, c'est déjà de savoir où est-ce que la fonction va changer de signe, c'est-à-dire où est-ce qu'elle va valoir 0, où est-ce qu'elle va s'annuler. Donc on va commencer par rechercher les valeurs d'annulation en résolvant l'équation f de x égale 0. Ce qui est pratique ici, c'est qu'on a un produit, on a déjà une forme factorisée, donc on va pouvoir directement appliquer la règle du produit nul. Un produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc ici, on va avoir 5-4x égale 0, ou x plus 3 égale 0. Et on va donc ramener le problème à la résolution de deux petites équations du premier degré. Pour celle de gauche, l'objectif est d'isoler x, donc on va commencer par enlever 5 de chaque côté, ce qui va donner 0,4x égale 0,5. Et ensuite, on va diviser par moins 4, ce qui fait qu'à gauche, on va se retrouver avec x, et à droite, avec moins 5 divisé par moins 4, ce qui fait 5 quarts. De l'autre côté, c'est encore plus simple, puisque la seule opération à effectuer, c'est enlever 3 de chaque côté. On se retrouve donc avec x égale moins 3, que je vais recopier juste en dessous. Les deux valeurs d'annulation de f sont donc moins 3 et 5 quarts. On va pouvoir les placer dans un tableau. Sur la ligne du x, on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, puisqu'on mène l'étude sur r. Et on fait figurer nos deux valeurs d'annulation dans l'ordre, donc moins 3 en premier, et 5 quarts ensuite. Ce qui nous reste à établir maintenant, c'est le signe de f, positif ou négatif, sur chacun des intervalles, moins l'infini, moins 3, moins 3, 5 quarts, et 5 quarts plus l'infini. Pour cela, on va étudier séparément le signe de chacun des facteurs, chacune des fonctions affines, 5 moins 4x et x plus 3, qui composent la fonction f. Je vais mettre le signe de f sur la toute dernière ligne du tableau. On sait qu'on a deux valeurs d'annulation, donc en moins 3 et en 5 quarts. Et entre les deux, on va faire une ligne pour chacune des fonctions affines, 5 moins 4x et x plus 3. Pour étudier le signe d'une fonction affine, il faut évidemment commencer par donner la valeur d'annulation. On les a déjà trouvées, puisque par exemple 5 moins 4x va s'annuler en 5 quarts, c'est la solution de 5 moins 4x égale 0. Donc on peut mettre ici une barre avec un 0. Et pareil, x plus 3 va s'annuler lorsque x vaut moins 3. Donc on va mettre une barre avec un 0 ici. Histoire de bien avoir des cases dans le tableau, on va compléter avec des petits pointillés ici. Et la question maintenant, c'est de savoir où est-ce qu'on met les plus, où est-ce qu'on met les moins. Ce qu'il faut avoir en tête pour une fonction affine, c'est que tout se joue sur le signe du coefficient directeur. La courbe représentative d'une fonction affine, c'est une droite. Soit une droite qui monte si le coefficient directeur est positif, soit une droite qui descend si le coefficient directeur est négatif. Alors le coefficient directeur, c'est le nombre, le coefficient qui est devant le x. Ici, ça va être moins 4. En général, on le note petit a. a égale moins 4. Ici, il est négatif. On va donc avoir une droite qui descend. Donc dans sa tête, on peut imaginer un graphique avec une droite qui descend. On sait qu'elle va couper l'axe des abscisses en x égale 5 quarts, puisque c'est la valeur d'annulation. Et donc tout de suite, si on se représente cette image, on voit qu'avant 5 quarts, la fonction va être au-dessus de l'axe des abscisses, donc positive. Et après 5 quarts, elle va être en dessous de l'axe des abscisses, donc négative. Donc la ligne est facile à compléter. On va avoir du plus, puis il va y avoir annulation en 5 quarts, et ensuite on va avoir du moins. Appliquons exactement le même raisonnement à la fonction affine x plus 3. Le coefficient devant le x, il est un petit peu caché, il y a une fois x, donc le a vaut 1. Il est positif cette fois, donc il faut avoir en tête une droite qui monte. En noir, je vais faire l'axe des abscisses. Une droite qui monte, qui va couper l'axe des abscisses sur la valeur d'annulation, c'est-à-dire ici, en moins 3. On voit donc tout de suite, si on se représente cette image, que avant moins 3, la fonction est négative, après moins 3, la fonction est positive. Donc on va pouvoir mettre un moins, valeur d'annulation en moins 3, et ensuite du plus. Une fois qu'on a fait ça, il suffit juste de se rappeler que f de x, c'est le produit de 5 moins 4x, et x plus 3, donc le produit des deux lignes ici. On a donc juste à appliquer la règle des signes. Si on multiplie, si on fait le produit d'un positif par un négatif, on va obtenir quelque chose de négatif. Deuxième cas, sur l'intervalle moins 3, 5 quarts, on fait le produit de deux quantités qui sont positives. Plus par plus, ça fait plus. Et le dernier cas, sur 5 quarts plus l'infini, on fait le produit d'une quantité négative et d'une quantité positive, moins par plus, ça fait moins. On a donc réussi à dresser le tableau de signes de notre fonction f. Elle est négative sur l'ensemble moins l'infini moins 3, union 5 quarts plus l'infini, et elle est positive sur l'intervalle moins 3, 5 quarts. Passons maintenant au deuxième exemple, la fonction g, qui a tout x, qui s'associe 5x plus 1 divisé par 3 moins 2x. On a donc cette fois un quotient de deux fonctions affines. La méthode va être quasiment la même, à quelques petites différences près, qui viennent du fait que, pour un quotient, lorsqu'on a une valeur d'annulation d'un dénominateur, ça donne en fait une valeur interdite, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Cette fonction-là, elle n'est pas définie sur R. On va donc, avant toute chose, chercher ces valeurs interdites. Comme je l'ai dit, ça revient à se demander quand est-ce que le dénominateur est égal à 0, c'est-à-dire à résoudre l'équation 3 moins 2x égale 0. Pour résoudre cette équation, on commence par enlever 3 de chaque côté de l'équation. On obtient donc moins 2x égale moins 3. Et ensuite, on divise par moins 2 de chaque côté de l'équation. On va donc se retrouver avec x égale moins 3 divisé par moins 2, ce qui fait 3 demi. Donc, 3 demi est une valeur interdite, c'est la seule valeur interdite. La fonction g est définie sur R privé de cette valeur 3 demi. Maintenant qu'on a déterminé l'ensemble de définition, on va pouvoir s'intéresser aux signes, à commencer par les valeurs où la fonction change de signe, c'est-à-dire les valeurs d'annulation. On utilise ce qu'on peut appeler la règle du quotient nul, à savoir qu'un quotient va être égal à 0 si et seulement si son numérateur est égal à 0. Donc ici, notre équation g de x égale 0, c'est-à-dire 5x plus 1 sur 3 moins 2x égale à 0, va être équivalente à l'équation va être équivalente à l'équation 5x plus 1, donc le numérateur, égale à 0. On a donc une petite équation du premier degré à résoudre. On commence par enlever 1 de chaque côté, ce qui donne 5x égale moins 1, et ensuite, on divise par 5 de chaque côté, ce qui va donner x égale moins 1 cinquième. Pour le tableau de signes, on va faire exactement comme dans l'exemple précédent, on va avoir besoin d'étudier au préalable le signe de chacun des morceaux affines 5x plus 1 et 3 moins 2x. Donc on va les mettre chacun sur une ligne, et à la toute fin, on va faire une ligne pour le quotient g de x. Les valeurs importantes à mettre pour x, c'est comme d'habitude, les bornes de l'ensemble de définition et les valeurs d'annulation. Alors les bornes de l'ensemble de définition, il y a non seulement moins l'infini et plus l'infini, mais il y a également 3 demi ici, parce que l'ensemble de définition, c'est moins l'infini, 3 demi ouvert, union, 3 demi ouvert, plus l'infini. Et la valeur d'annulation, il n'y en a qu'une seule, c'est moins 1 cinquième, on les met dans l'ordre, donc c'est moins 1 cinquième d'abord, et 3 demi ensuite. Pour la valeur moins 1 cinquième, on peut faire une barre avec un zéro sur la ligne de g de x, puisque c'est une valeur d'annulation, mais pour la valeur 3 demi, c'est une valeur interdite, donc on fait une double barre. Et maintenant qu'on a fait ça, il reste à déterminer les signes en regardant séparément 3 moins 2x et 5x plus 1. 3 moins 2x, fonction affine, la valeur d'annulation, on a résolu ici l'équation 3 moins 2x égale 0, ça nous a donné 3 demi, donc cette fonction affine s'annule en 3 demi, et 5x plus 1, ça s'annule en moins 1 cinquième ici. Pour des raisons esthétiques, on va mettre des pointillés histoire d'avoir des cases bien délimitées dans le tableau, ça sera plus pratique pour appliquer la règle des signes à la toute fin. Et maintenant, on va remplir les deux lignes des fonctions affines en regardant le signe des coefficients directeurs. Le coefficient directeur ici, c'est le coefficient devant le x, moins 2. Le a est égal à moins 2, il est négatif. Donc, on doit imaginer que la droite qui est derrière ça, c'est une droite qui descend. Elle coupe l'axe des abscisses en la valeur d'annulation, c'est-à-dire 3 demi, et par conséquent, elle est bien positive positive avant 3 demi et négative après 3 demi. Donc, on va mettre des plus, valeur d'annulation en 3 demi, et on met des moins. Pour la deuxième fonction affine, 5x plus 1, c'est l'inverse. Le coefficient directeur qui vaut 5 ici est cette fois positif. Donc, on imagine une droite qui monte avec une valeur d'annulation comme on l'a vu en moins 1 cinquième. Si la droite monte, elle va être d'abord négative et ensuite positive. On va donc avoir des moins, la valeur d'annulation en moins 1 cinquième et des plus. Il ne reste enfin plus qu'à appliquer la règle des signes, qui est la même pour les quotients que la règle des signes pour les produits. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Et moins par plus, ça fait moins. On conclut donc que notre fonction g est négative sur l'ensemble moins l'infini moins 1 cinquième et 3 demi plus l'infini avec 3 demi exclu puisque c'est une valeur interdite. Et la fonction g est positive sur l'intervalle moins 1 cinquième 3 demi avec 3 demi exclu. Voilà donc pour la méthode d'étude de signes des produits et des quotients de fonctions affines. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada